A l'occasion de la célébration à Kigali du 60e anniversaire de l'adhésion du Rwanda aux Nations Unies, événement organisé sous le thème « Partenariat pour un avenir meilleur et partagé pour tous ». Le 24 octobre 2022, le Rwanda a réaffirmé son engagement en faveur de la paix mondiale. Le pays a renouvelé sa collaboration continue avec les agences des Nations Unies pour assurer le développement de son peuple. Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères, a également réaffirmé le rôle actif de son pays dans la résolution des défis communs, notamment l'égalité des sexes, la protection des droits des réfugiés et le changement climatique. Rappelons que le Rwanda a été admis comme membre de l'ONU le 18 septembre 1962, suite à l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité. Et à ce jour, le pays a fourni 73 559 militaires dans différentes missions de maintien de la paix des Nations Unies dans plusieurs pays. Les premiers pour parler de paix officielle sur le conflit dans l'état régional du Tigré, au nord de l'Éthiopie, prévus le 24 octobre 2022 en Afrique du Sud ont débuté. Organisé par l'Union africaine, ces assises interviennent après que l'armée éthiopienne et ses alliés, qui comprennent des troupes de l'Érythrée voisine, ont capturé plusieurs grandes villes du Tigré au cours des derniers jours. Les discussions, qui devraient se poursuivre jusqu'au 30 octobre 2022, sont axées sur la sécession immédiate des hostilités. L'accès humanitaire sans entrave et le retrait des forces érythréennes qui soutiennent les troupes fédérales éthiopiennes, selon une publication du porte-parole des forces du Tigré, Kindeya Ghebrey-Waut. Pour le gouvernement éthiopien, ces pour-palais devraient résoudre pacifiquement le conflit au Tigré et consolider l'amélioration de la situation sur le terrain. Rappelons que les deux parties s'étaient engagées dans les pour-palais en Afrique du Sud au début du mois d'octobre, mais ils ont été retardés pour des raisons logistiques. Dans un rapport publié le 24 octobre 2022, le Rwanda accuse la République démocratique du Congo d'une escalade militaire continue dans l'est de la RDC. La RDC, elle, accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23, ce que les dirigeants rwandais nient. Puis, au ce mois d'octobre, l'organisation Human Rights Watch a accusé l'armée congolaise de soutenir un groupe rebelle autour rwandais notoire lors de récents affrontements avec la milice du M23. Les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo se sont détériorées depuis la résidence en novembre 2021 du mouvement d'un groupe majoritairement congolais Tutsi, le M23. Tout en dénonçant les provocations de la République démocratique du Congo, le Rwanda a réaffirmé son ferme engagement, a contribué à une solution durable et pacifique aux différends entre les deux voisins. Le Soudan et le Soudan du Sud ont convenu le 24 octobre 2022 de fortifier leur coopération en réactivant les mécanismes conjoints concernant le statut final de la zone contestée d'Abiei, située à la frontière des deux pays. Le Soudan et le Soudan du Sud se sont mis d'accord sur le règlement des questions en suspense sur le statut final d'Abiei et ont souligné la nécessité de faciliter la fourniture de services de paix, de sécurité et humanité aux populations de la région. Les deux parties prévoient également d'élaborer une feuille de route pour trouver des solutions efficaces à la situation préquere dans cette région. Rappelons que depuis l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, le Soudan et le Soudan du Sud revendiquent la région d'Abiei. En Ouganda, face à la hausse des cas d'infection au virus Ebola, l'association médicale ougandaise recommande des mesures strictes, y compris un confinement pour la ville de Kampala. Les cas confirmés d'Ebola dans la capitale sont passés à 15 au cours des dernières 24 heures, selon les données du ministère de la Santé. Les districts de Moubende et Kassanda sont déjà soumis à un confinement de 21 jours pour contenir la propagation de la maladie. A ce jour, l'Ouganda compte 90 qu'accumulés d'Ebola, avec 28 cas actifs et 28 décès.